Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est les hommes qui accompagnent les femmes pour cette opération. Et surtout, je ne sais pas si ça rentre en ligne de compte, mais tu connais bien les sunnites, comment ils sont les... Les wahab, c'est les plus extrémistes en fait. Dans tout ce qui se passe, c'est toujours eux qui sont dans le nom, la femme c'est ci, c'est ça. Mais moi, ça m'a vraiment fait quelque chose de voir ces hommes-là. Et il n'y avait pas de femme avec elle, tu t'imagines, il n'y avait aucune femme avec elle, c'était juste son mari. Et un autre monsieur qui était là. Voir à quel point ils commencent à prendre conscience un peu des dégâts que peuvent causer l'excision. D'accord, je vois. Si tu es tenté un truc assez bien, il faudrait essayer de... Je vais m'inscrire, je vais prendre un rendez-vous, Inch'Allah. Si tout va bien, j'aurai moi aussi un clitoris. Je continue à hésiter. Je souhaite en savoir plus sur la restauration du clitoris qui est pratiquée au Burkina. Je n'ose pas en parler autour de moi car le sujet demeure un tabou. J'ai découvert sur Internet un blog où des tas de filles comme moi osent s'exprimer et se confier. Souvent pour la première fois. Nous sommes très intimes tout en conservant notre anonymat grâce à des pseudonymes. Sois la bienvenue, Néma. Ici, tu peux poser toutes les questions que tu veux et aussi te mettre en contact direct avec les filles du blog. Retrouver mon clitoris a toujours été une obsession pour moi. Mais pourquoi c'est si difficile d'en parler en public ? Merci. Merci.